Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire un trajet jusqu'à mon travail. Donc il y a à peu près 65 km. On fera l'aller-retour. Et donc c'est l'occasion un petit peu de regarder ce que ça donne au niveau consommation et puis de voir ensemble si c'est faisable d'aller quotidiennement à son boulot quand il y a autant de routes à faire. Et puis je vais le faire ça un peu en mode vlog pour vous raconter un petit peu là où j'en suis avec mes moustiques et pour vous indiquer également où j'en suis avec ma voiture et les réparations qu'il y avait à faire au niveau de la malle arrière et qui ont été effectuées. Voilà. Allez on fait le trajet ensemble. Je vous parlerai une prochaine fois de mon système de recharge maison. Alors je vais prendre mon appli. Toc. Hop. Tac, regardez. Allez, je déverrouille. Hop. Et on referme. Bon bah allez on va partir ensemble. Alors j'ai un trajet d'environ 65 km à faire pour aller sur mon travail. On fera l'aller-retour ensemble. Voilà bon pendant ce temps là je vais vous expliquer un peu ce qui peut différer aussi par rapport à mon trajet habituel puisque j'ai dans le cadre de mon travail un véhicule professionnel qui est thermique. Et donc voilà on pourra aussi discuter de ça éventuellement. Mais je vous expliquerai également là où j'en suis un petit peu comme je le disais en mode vlog sur mes histoires de moustiques et sur les réparations de mon coffre. Voilà bon bah écoutez on est parti. Allez. On va mettre la ceinture. Comme ça vous voyez un peu comment ça se passe. Donc j'ai enclenché le mode drive. Et Alors j'ai pas besoin de mettre le GPS. Puisque je connais la route par cœur. Voilà on part avec 100% de batterie. J'ai effectué un petit préchauffage pour que la batterie soit optimisée. Bon voilà il y avait un véhicule mal stationné. Donc la voiture m'a donné cette alerte que vous avez entendue. Donc à 100% de batterie je suis avec Pardon 435 km d'autonomie actuellement. Voilà. La voiture est de mars 2022 et on a un peu moins de 4000 km au compteur. Je vais vous dire ça précisément. Voilà. On en est à 3744 km. Je pense que d'ici les 5000 km je vous ferai un bilan un peu de ce que je pense de la voiture. C'est plus et c'est moins. Parce que bon c'est intéressant aussi de faire un vrai constat. On est exactement à 66 km. Donc on va faire un parcours qui sera principalement sur de la départementale. C'est l'occasion aussi de regarder les consommations en réel. Alors pour l'instant là il fait déjà 19 degrés. Voilà. ce qui m'est arrivé avec mes histoires d'intrusion de moustiques. Donc vous vous souvenez peut-être que dans une vidéo je vous présentais le problème que j'avais identifié qui selon moi était dû à un joint ou des joints autour des portières qui pouvaient laisser entrer ces petites bébêtes et qui finalement à mon avis devaient être réglées par une intervention chez Tesla. Donc j'avais programmé une J'avais programmé une intervention chez Tesla donc à la fin du mois de juin et je vais vous dire pourquoi je l'ai déprogrammé. Donc j'ai décrit mon problème via l'application Tesla et ça va vite être pénible ça donc je vais la désactiver je connais bien la route donc voilà donc voilà j'avais programmé donc cette intervention chez Tesla à la fin du mois de juin et il s'avère que quelques jours après la programmation de l'intervention un conseiller technique du Tesla Service Center m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il n'avait jamais vu ce type de problème sur une Tesla Model 3 et qu'ils étaient surpris qu'ils ne savaient pas vraiment d'où cela pouvait provenir donc la seule intervention qu'ils me prévoyaient en tout cas dans l'application et dans les échanges que j'ai eu avec lui c'est le remplacement de mes filtres de mes filtres à pollen en fait intérieur et ce devis reçu s'est levé à plus de 100 euros voilà et donc c'était nécessaire de valider ce devis pour pouvoir maintenir le rendez-vous et me rendre sur place bon c'est pas la question des 100 euros je m'en fiche un petit peu voilà mais c'est surtout que pour moi je ne voyais pas vraiment le rapport entre ces filtres et l'intrusion des moustiques donc ce que j'ai décidé de faire finalement c'est d'annuler cette intervention et on va attendre tout bonnement que les mois d'hiver arrivent pour voir si on a des infiltrations d'eau dans le véhicule pour voir si et bien il y a d'autres d'autres insectes qui qui continuent à rentrer là c'est plus trop la période actuellement on en a nettement moins d'ici là d'ici d'ici l'hiver en plus chez nous on aura supprimé je pense la majeure partie de la source de ces bestioles parce qu'en fait on est entouré de haies comme vous avez peut-être pu le voir sur certaines images et donc il y a beaucoup d'insectes qui s'y nichent et malheureusement c'est presque c'est presque invivable il y a plein de moustiques je ne sais pas pourquoi on n'a pas de source d'eau chez nous donc bon donc voilà on va supprimer la haie et on verra bien si le problème persiste disons cet hiver et surtout si on a des infiltrations d'eau là je pourrais vraiment indiquer à Tesla que le problème vient vraiment des joints donc voilà je voulais quand même vous dire un peu ça j'ai quand même été un peu surpris de la façon dont ils m'ont répondu parce qu'en fait je ne vois pas trop l'intérêt de valider un devis qui de toute façon n'aurait pas réglé le problème sur une voiture neuve voilà les filtres n'étaient évidemment pas à changer donc c'était un petit peu je pense une façon pour eux d'éviter que je vienne tout simplement bon ou alors ça fait partie de leur procédure mais je ne trouve pas ça vraiment très adapté on verra bien cet hiver deuxième sujet que je voulais aborder avec vous dans ce vlog dans ce vlog c'est celui de la réparation de ma mal arrière et de mon pare-choc arrière alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment vous avez vu les petits déboires que nous avions eu suite à un petit accident dont nous n'étions pas responsables donc quelqu'un avait percuté l'arrière de notre voiture en faisant lui-même une marche arrière sur un parking et donc eh bien j'avais des réparations à faire quelques petites péripéties avec l'assureur AXA mais qui ont été qui ont été réglées depuis je vous invite à aller voir les vidéos on a cassé la Tesla Model 3 voilà pour vous faire une idée sur tout ça mais donc voilà rendez-vous a eu lieu la semaine dernière chez le carrossier agréé Tesla Lecoq carrosserie Lecoq à Besan et voilà tout de suite je vous dis je vous les recommande vraiment parce qu'on y est vraiment très très bien servi très très bien accueilli déjà c'est très important pour moi voilà j'avais fait plus d'une heure de route parce que de là où j'habite pour aller de l'autre côté de Paris c'est long et donc on est toujours accueilli avec le sourire avec la bonne humeur le petit café dans le salon et tout ça ça compte et puis ensuite au niveau des réparations alors j'ai laissé le véhicule un mercredi matin et j'ai pu le récupérer le vendredi dans l'après-midi le véhicule a été donc réparé ils ont refait une peinture sur le 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 résultat impeccable on ne voit pas de différence de teinte on ne voit pas de on ne voit plus bien sûr les griffes la teinte est la même et c'est vraiment une très belle peinture le au niveau de la malle arrière elle a été déboçelée donc elle n'a pas été remplacée ils ont effectué une opération simplement de déboçelage et là encore le résultat impeccable c'est vraiment invisible donc je suis vraiment très très satisfait j'essaierai de vous faire une petite photo pour vous montrer le résultat mais bon voilà vous verrez rien du tout vous verrez une Tesla Model 3 comme neuve donc ça ça fait ça fait plaisir je vous indique que si j'avais dû payer ces réparations de ma poche la facture s'élevait à plus de 2300 euros TTC voilà donc c'est pas rien et heureusement que le mode sentinelle était là parce que c'est grâce à lui que j'ai pu identifier le responsable de cet accident voilà pour la partie vlog alors on en est où on en est qu'il nous reste encore pas mal de kilomètres on vient de partir je suis maintenant arrivé à 97% de batterie et et bien voilà on continue notre petit périple tout tout bêtement tout tranquillement je viens de doubler vous n'avez pas vu une Zoé électrique qui est une voiture de la police municipale alors de jaune c'est quelle commune mais c'est assez rare enfin moi j'avais jamais vu de police municipale en Zoé électrique donc je trouve ça bien ça fait plaisir voilà je vais remettre un petit peu le le GPS vers vers mon mon boulot et on va voir à peu près à quel niveau de batterie on devrait arriver c'est surtout ça l'intérêt alors je l'avais désactivé tout à l'heure mais bon c'est pas grave on devrait arriver donc sur le trajet avec une batterie à 84% alors que là on est à 97% et qu'il nous reste donc environ 52 km à parcourir soit environ 50 minutes voilà alors la grosse différence que j'observe tout de suite par rapport au trajet que je fais habituellement avec un véhicule thermique c'est le calme vraiment c'est c'est vraiment hyper agréable et je pense que si j'avais si j'avais la Tesla pour me rendre au boulot à 65 km tous les jours ou presque parce qu'avec le télétravail il y a quand même quelques jours qui se passent à la maison ça serait quand même plus reposant et j'arriverais en meilleure forme voilà je pense que vous apercevez l'écran à l'image donc vous avez vu le retour le retour des caméras extérieures sur l'écran de la Tesla Model 3 c'est vraiment bien bien fait pour pouvoir visionner les angles morts et donc conduire en toute sécurité ça aussi franchement c'est un gain de tranquillité quand on va au boulot et quand on a quand même par jour 130 km à faire alors autre différence c'est le couple de cette voiture sur les voitures électriques vous avez un couple vraiment très puissant et vous avez des reprises du coup hyper avantageuses par rapport à un véhicule thermique moi je conduis vraiment voilà en respectant les limitations de vitesse le plus souvent là on est à 110 sur la voie la voie rapide et et du coup à cette reprise ça vous permet aussi là aussi de gagner en sécurité pour pouvoir faire vos dépassements tranquillement sans avoir à forcer sans avoir à stresser donc ça c'est vraiment vraiment super intéressant on va mettre un petit peu d'autopilote ça aussi il n'y a pas sur ma voiture thermique donc voilà je fais sans les mains pour vous montrer un petit peu mais évidemment par sécurité il faut toujours avoir une main sur le volant avoir également une main enfin une main avoir également le pied pas loin de l'accélérateur là je vais accélérer un tout petit peu parce que j'ai deux camions qui sont devant et comme je connais la route je sais que si je vais bientôt sortir si je les ai par la suite ils vont vraiment me retarder donc je vais voilà je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire je vais aller un petit peu plus vite que la normale mais en même temps ça vous montre qu'il y a vraiment de quoi voir venir voilà vous n'avez rien vu vous ne voyez rien vous n'avez pas vu la vitesse voilà je désactive l'autopilote en donnant un petit coup sur la pédale de frein j'aurais pu faire autrement avec le levier je l'ai fait comme ça voilà il faut quand vous actionnez l'autopilote quand même faire attention au phénomène de freinage fantôme je l'ai rarement eu sur des autoroutes ou des voies express j'avoue que je l'ai rarement eu je crois même que je ne l'ai pas eu par contre justement je me suis rendu compte sur des trajets plus courts sur la france hylienne par exemple pour ceux qui connaissent autour de Paris justement en allant sur Besan quand il pleuvait que lorsqu'on aborde un poids lourd sur notre gauche ou sur notre droite et bien la voiture pouvait prendre peur toute seule et faire un coup de frein voilà alors à faible vitesse bon on sent le coup de frein c'est désagréable mais il n'y a pas de conséquences mais si ça arrive alors que vous êtes à 110 ou à 130 sur l'autoroute et que vous avez un coup de frein important il vaut mieux pas qu'il y ait quelqu'un derrière ou alors quelqu'un avec des bons réflexes bon voilà donc mais franchement je continue à l'utiliser parce que c'est quand même hyper confortable et surtout alors quand vous êtes dans les bouchons autopilote plus plus le oui du coup avec le régulateur de vitesse actionné bien entendu et bien c'est vraiment c'est vraiment hyper hyper agréable parce que ça vous fatiguez pas donc c'est chouette simplement par contre pour ceux qui conduisent en région parisienne avec l'autopilote le véhicule se positionne exactement au milieu des voies et il faut faire attention sur certaines voies parce que ça peut ça peut gêner les motards qui qui ont l'habitude de de rouler entre deux voies ou au milieu voilà enfin entre entre deux voies moi je sais que j'aime bien faciliter la vie des gens quand je peux et surtout des motards en région parisienne donc ça m'est arrivé aussi sur certains axes de désactiver l'autopilote pour pouvoir me mettre préférentiellement d'un côté de la voie enfin plus d'un côté de la voie pour leur laisser un passage plus simple alors il nous reste encore il nous reste encore pas mal de kilomètres à faire on est à 83% enfin voilà en prévision 83% de batteries à l'arrivée et nous avons effectué pour l'instant 32 kilomètres sur le trajet actuel avec une moyenne de consommation de 150 water par kilomètre ça fait 25 minutes qu'on est parti bon c'est pas mal j'ai eu quand même une grosse accélération tout à l'heure voilà donc allez on continue alors je prends le téléphone pour essayer de vous montrer ce que donne le freinage régénératif donc avec une batterie à 91% donc là vous voyez je suis à 90 86 ouais voilà et on va bientôt rentrer dans un dans un dans un village et donc je vais juste lever lever le pied voilà pour hop ça y est je lève le pied voilà ce que ça donne en condition réelle j'arrive ouais donc vous avez vu vous pourrez regarder quelques secondes malgré une batterie chargée à 91% je trouve que c'est quand même super un bon freinage quoi et que ben voilà alors je pense qu'il y a eu des améliorations notamment sur les liées aux dernières mises à jour du véhicule et donc pour moi le freinage le freinage régénératif est même suffisant même avec une batterie chargée à 100% je vais essayer de vous refaire un petit un petit test pour pour que vous puissiez vous en apercevoir je regarde s'il n'y a personne derrière moi là je me mets à 60% et je vais je vais lâcher hop vous voyez donc en quelques secondes en fait ça freine donc bien sûr il faut un peu plus s'anticiper que quand la batterie est un peu moins chargée mais ça reste tout à fait tout à fait envisageable de continuer à conduire en one pedal driving avec la Tesla Model 3 même avec une batterie chargée on va essayer également de se tester l'autopilote sur des petites routes de campagne voilà juste pour le test et vous montrer comment ça se passe bon là ça se passe relativement bien il y a quand même des lignes mais il faut faire attention il y a un stop qui arrive donc je le désactive donc l'autopilote est activé vous voyez je n'ai pas les mains on est sur une petite route de campagne donc vitesse limitée à 80 il y a des lignes un petit peu défraîchies donc qui partagent la route au milieu à droite pas du tout de ligne juste de l'herbe excusez-moi ça bouge peut-être un petit peu mais voilà donc là il me demande de tourner légèrement le volant c'est pour ça mais autrement ça fonctionne là il y a un virage on va voir comment comment elle opère oui c'est pris on en a un autre là-bas un petit peu plus dangereux donc ne vous inquiétez pas j'ai toujours les mains vraiment juste à côté ou dessus même en bas sans sans actionner on va voir si elle le prend celui-ci impeccable voilà là on voit bien que les lignes elles existent mais elles sont vraiment pas super super bien marquées quand même bon là il me redemande de tourner le volant un petit peu voilà sinon il va me le désactiver totalement vous connaissez le principe voilà donc bon là on a des lignes donc ça a l'air de plutôt de plutôt bien bien fonctionner on aborde maintenant un virage beaucoup plus beaucoup plus serré donc bah voilà on va voir si si la voiture suit bien elle-même le virage donc là j'ai la main quand même prête à actionner parce que c'est un virage qui est un petit peu dangereux ouais elle l'a pris mais ça a été ça a été un peu juste on a mordu un peu la ligne elle s'est bien rattrapée mais franchement je trouve que c'est un peu dangereux et un peu limite de le laisser en autopilote à cet endroit là par exemple bon voilà on peut pas non plus demander l'impossible aujourd'hui les systèmes sont comme ça voilà donc là il m'a désactivé le maintien de cap voilà je vous l'ai montré en direct parce que j'ai un petit peu trop joué au malin et j'avais enlevé mes mains un petit peu trop souvent sans bah sans effectuer aucune pression sur le volant donc là bah on est puni et bah la voiture nous dit bah tant pis pour toi jusqu'à la fin du trajet t'auras pas le l'autopilote voilà bon mais en même temps je vous dis franchement sur les routes de campagne c'est pas réellement adapté bien entendu l'autopilote c'est plutôt fait pour les routes bien marquées soit dans même dans les villes pourquoi pas mais surtout sur les voies express les belles nationales et les belles autoroutes quoi voilà mais je voulais vous montrer ça aussi parce que bah ça fait partie des questions que certains se posent et puis puis c'est montrer la vraie vie quoi aussi voilà ok bon bah on est bientôt arrivé à mon boulot on fera un petit un petit point sur la consommation en arrivant voilà mais en tout cas le trajet est super agréable en Tesla Model 3 pour aller au travail si mon employeur voit cette vidéo bah qu'il hésite pas à remplacer mon véhicule par bah Tesla Model 3 pourquoi pas ou un véhicule électrique ça pourrait être aussi intéressant voilà bon j'ai rien dit mais non je suis déjà très content d'avoir un véhicule professionnel enfin voilà c'est un clin d'oeil mais c'est vrai que c'est vraiment un autre monde et on arrive dans de meilleures conditions quand on c'est comme ça donc un petit point conso maintenant que nous sommes arrivés donc on a fait 65 km en 57 minutes avec une moyenne de 134 Watt-heure par kilomètre donc la moyenne s'est améliorée au fur et à mesure notamment je pense parce que la température a gagné 2-3 degrés voilà voilà donc premier trajet terminé on fera le retour tout à l'heure ok bah voilà c'est parti maintenant pour le trajet retour donc 65 km en sens inverse jusqu'à la maison allez on y va ensemble ok les amis donc on va faire un petit point sur la conso donc alors on y va on regarde ça les coûteurs voilà donc on est à 13,7 kWh du kilomètre en énergie consommée alors qu'on a effectué à peu près 32 km donc c'est plutôt pas mal et puis on devrait donc arriver avec 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 71% de batterie voilà ah oui pour ceux qui s'interrogent sur la luminosité dans la Tesla Model 3 je vous filme cela avec cet angle un petit peu particulier où vous avez vu sur le toit panoramique qui n'est pas un toit grand vous savez il y a un montant ici donc qui est assez assez prononcé mais voilà donc la luminosité elle est vraiment quand même correcte c'est pas c'est pas aussi clair que moi ce que j'avais imaginé au départ parce que bien entendu il y a des filtres UV qui empêchent trop de lumière de venir nous griller tout simplement et puis qui empêchent un peu qui empêchent donc hop voilà il y a des filtres UV qui empêchent la lumière de trop pénétrer dans le véhicule et qui limite aussi le phénomène de surchauffe de la voiture à propos de ce phénomène de surchauffe de l'habitacle bah vraiment là par contre quand vous êtes garé en plein soleil ça peut vite devenir un four il fait plus de 60 enfin plus de 50 degrés dans la voiture donc il y a une fonction qui est plutôt sympa qui vous permet donc de refroidir l'habitacle automatiquement quand bah cela dépasse les 40 degrés donc bah c'est quelque chose qui est activé notamment sur l'application mobile voilà alors tout ça c'est très bien fait vous voyez ce beau soleil aujourd'hui bon c'est agréable allez je vais vous montrer également un petit truc sympa quand on est dans les bouchons c'est la possibilité bah via un navigateur consulter sa messagerie donc bah il suffit tout simplement d'aller pardon hop d'aller dans le navigateur voilà bon et là j'étais directement sur la page de ma messagerie je rentre mes codes et j'ai mes mails voilà donc ça ça peut être sympa aussi quand vous êtes dans les bouchons en Tesla bon voilà ça y est on a fini notre trajet de retour on va regarder la consommation j'espère que ça vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné bah faites-le ça fait du bien à la chaîne et puis ça me fait plaisir mettez un petit pouce aussi là c'est très sympa si vous avez des questions à poser sur ce trajet ou sur bah la voiture en règle générale ou même la voiture électrique tout court n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai avec plaisir et puis puis également si vous vous pratiquez la Tesla Model 3 au quotidien sur enfin pour aller à votre travail n'hésitez pas aussi à me faire part de votre expérience voilà donc on regarde la conso bien fait 64 km cette fois-ci et au niveau de la conso regardez-moi ça 123 Wh du km voilà et je vais vous dire je suis surpris parce que bon il fait pas voilà il fait 23 degrés donc c'est vraiment les conditions optimales parce que bah tout simplement j'ai pas bon j'ai respecté les limitations de vitesse certes mais j'ai quand même fait quelques petites pointes pour dépasser des véhicules qui allaient s'avérer gênants sur le trajet voilà et puis il y a des fois j'étais un petit peu au-dessus mais très très légèrement au-dessus de la vitesse autorisée donc voilà je trouve que franchement cette consommation est très basse je crois qu'on peut même encore mieux faire voilà bah écoutez dites-moi ce que vous en pensez aussi à la question peut-on faire ce trajet tous les jours donc deux fois 65 km et puis se recharger tranquillement à la maison pour bah repartir le lendemain avec une batterie pleine bon il y a vraiment aucun débat aucun sujet parce que regardez j'arrive avec 71% chez moi donc nous sommes partis ce matin avec 100% et là donc voilà fin de matinée en ayant fait l'aller-retour j'arrive à 71% de batterie donc j'avais de quoi voir venir j'ai de quoi faire les trajets bah du quotidien aller chercher les enfants à l'école au centre de loisirs aller au sport etc et puis recharger sans problème les 30% ou même un peu plus pendant la nuit tout simplement voilà donc en étant sur une borne maison avec une prise P17 en 32A voilà c'est largement suffisant je vous montrerai ça sur une autre vidéo une prochaine vidéo bon voilà je sais que c'est pas la solution qui est homologuée mais mais c'est la solution que moi j'ai retenue parce que j'avais envie déjà de me faire plaisir en fabriquant un petit quelque chose de moi-même et puis surtout elle est très sécurisée je l'ai vraiment dimensionné pour donc voilà c'est mon choix alors pas la peine de me faire la morale etc pas la peine de me dire mais je comprends pas quand on s'achète une Tesla Model 3 on peut se se faire installer une borne bah oui mais j'avais pas j'avais pas envie tout simplement et puis quand même je pense que ça intéressera aussi certains de savoir que en gros la solution elle m'a coûté entre 200 et 300 euros là aussi je vous ferai le point précis alors qu'une installation comme la mienne il aurait fallu environ peut-être même 2000 euros pour tirer les câbles nécessaires et suffisants et puis mettre en place l'installation voilà donc bon plus le matériel enfin avec le matériel bon et bien c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était un peu une vidéo en mode vlog parce que je vous ai raconté bah quelques événements enfin j'ai fait le point sur quelques événements passés dont je vous avais déjà parlé sur les vidéos et puis surtout bah c'était un peu comment comment se passer un trajet avec la Tesla Model 3 sur sur le trajet habituel de de mon boulot voilà bah ravi en tout cas j'espère que ça vous a plu à très bientôt sur Famille électrique au revoir